Bonjour à toi, élève de 3e, soucieux de t'améliorer en mathématiques. Je suis Émilie, ta prof de maths sur Internet. Alors, nous allons voir aujourd'hui les calculs sur les fractions. Alors, on commence tout d'abord par l'addition de fractions. Alors, comment additionner deux fractions ? Eh bien, c'est simple, on met les fractions sous un dénominateur commun, on additionne les numérateurs et on garde ce dénominateur commun. Alors, c'est-à-dire, si on a A sur B plus C sur B, donc, quels que soient les nombres A, B et C, c'est égal à A plus C sur B. Donc, voici notre première formule pour l'addition des fractions. Alors, un petit exemple tout de suite. Pour mettre en application ceci. Alors, si on doit additionner 2 tiers moins 4 cinquièmes plus 4 trentièmes. Alors, tout d'abord, il faut toujours simplifier ce qu'on peut simplifier. Là, on voit que 4 et 30 sont divisibles tous les deux par 2. Donc, 4 divisé par 2, ça fait 2. Et 30 divisé par 2, ça fait 15. Donc, ligne suivante, déjà, on écrit ça. Donc, A égale 2 tiers moins 4 cinquièmes plus 2 quinzièmes. Ensuite, on cherche quel est le dénominateur commun. Donc, là, on voit qu'il n'apparaît pas tout de suite puisqu'on a trois dénominateurs différents. Par contre, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que 3 fois 5, ça fait 15. Donc, le dénominateur commun va être 15. Alors, ensuite, pour mettre 2 tiers sous le dénominateur 15, il suffit de multiplier en haut et en bas par le même nombre. Donc, ça nous fait 2 fois 5 sur 3 fois 5. On est obligé de multiplier aussi en haut par le même nombre pour garder la fraction 2 tiers conservée. Car 5 et 5, ça se simplifie et il nous resterait 2 tiers. Donc, 2 fois 5 sur 3 fois 5, ça, c'est bien égal à 2 tiers. Donc, moins... Donc, 5 pour aller à 15, il faut multiplier par 3. Donc, on multiplie en haut. Et en bas, par 3. Donc, ça nous fait 4 fois 3 sur 5 fois 3 plus 2, 15ème. A égale 2 fois 5, 10 sur 15 moins 4 fois 3, 12 sur 15 plus 2, 15ème. A égale 10 moins 12 plus 2. Donc, là, on additionne le numérateur et on garde le dénominateur commun. Donc, sur 15. A égale 10 moins 12, ça nous fait moins 2 moins 2 plus 2, ça nous fait 0. A égale 0 sur 15. Et 0 divisé par 15, ça nous fait 0. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir de cet exemple, c'est surtout quand on multiplie le dénominateur pour avoir le dénominateur commun, on n'oublie pas de multiplier le numérateur par les mêmes nombres. Alors, nous allons maintenant passer à la multiplication de fractions. Alors, pour multiplier des fractions entre elles, c'est simple, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Alors, c'est-à-dire si on a A sur B fois C sur D, c'est égal à A fois C sur B fois D quels que soient les nombres A, B, C et D. Alors, un petit exemple tout de suite pour illustrer cette propriété. Alors, B égale 4 tiers fois 6 septième fois 21 demi. Alors, déjà, on regarde s'il n'y a pas des fractions qu'on peut simplifier. 4 tiers, non. 6 septième, non. Et 21 demi, non. Donc là, c'est bon. on va pouvoir commencer le calcul. Donc, comme l'indique la formule, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux ce qui nous donne 4 fois 6 fois 21 sur 3 fois 7 fois 2. Donc là, avant de multiplier ces chiffres entre eux, on va déjà simplifier. Comme ça, on pourra faire des calculs de tête ce qui ira plus vite. Donc là, on voit alors que 4 et 2 ce sont des multiples. On peut diviser par 2. 4 divisé par 2, il nous reste 2. 2 divisé par 2, il nous reste 1. Ensuite, 6 et 3, on peut diviser par 3. 6 divisé par 3, il nous reste 2. 3 divisé par 3, il nous reste 1. Ensuite, 21 et 7, on peut diviser par 7. Donc, 21 divisé par 7, ça nous fait 3. Et 7 divisé par 7, ça nous fait 1. Donc, il nous reste en haut 2 fois 2 fois 3, ça nous fait 4 fois 3, 12. Et en bas, il nous reste 1 fois 1 fois 1, ça nous fait 1. Donc, 12 sur 1, évidemment, ça nous fait 12. donc B est égal à 12. Donc, ce qu'il faut retenir de cet exemple, c'est ici, surtout de simplifier avant de faire les calculs. Parce que 4 fois 6 fois 21, ça nous ferait un vraiment gros chiffre. Et 3 fois 7, fois 2 aussi. Donc après, pour simplifier, ce sera plus compliqué. Alors que là, avec des petits chiffres, on voit tout de suite quels sont les multiples. donc toujours se souvenir qu'on simplifie dès qu'on peut. Donc, voilà pour la multiplication des fractions. Ensuite, nous allons voir la division d'un nombre par une fraction. divisé par une fraction revient à multiplier par son inverse. Alors, je vous écris la formule. Donc, si on a A sur B divisé par C sur D, donc quels que soient les nombres A, B, C et D, cela revient à calculer A sur B fois D sur C. Donc, divisé par une fraction revient à multiplier par son inverse. Alors, tout de suite, un exemple. Alors, C égale 2 cinquièmes divisé par 3 quarts. Donc, comme on vient de dire, divisé par une fraction revient à multiplier par son inverse. Donc, ça nous donne 2 cinquièmes fois 4 tiers. On regarde si on peut simplifier. Donc là, non, il n'y a pas de multiple commun. Donc, on calcule. 2 fois 4, ça nous fait 8. Et 5 fois 3, ça nous fait 15. Donc, C est égal à 8 quinzièmes. Alors, attention, il ne faut pas confondre inverse et opposé. Alors, l'inverse de deux nombres est telle que si on fait le produit de deux inverses, c'est égal à 1. En effet, exemple d'inverse. on a 3 demi. Et donc, l'inverse, c'est 2 tiers. 3 demi fois 2 tiers. Si je simplifie 2 et 2, ça fait 1. 3 et 3, ça fait 1. Donc, c'est bien égal à 1. Donc, le produit de deux inverses est égal à 1. Alors, attention, un nombre négatif reste un nombre négatif. Par exemple, l'inverse de moins 3 demi, c'est moins 2 tiers. Donc, ensuite, alors, par contre, des nombres opposés. Si on fait la somme de deux nombres opposés, c'est égal à 0. Donc, exemple de deux nombres opposés, on a moins 2 et plus 2. Donc, si on additionne moins 2 et plus 2, on a bien 0. Donc, inverse et opposé. Donc, attention à ne pas confondre. Alors, nous allons finir cette leçon sur le calcul des fractions par des exemples d'exercices de brevets. Alors, soit deux expressions A égale 5 quarts plus 11 quarts fois 20 sur 33 et B égale 1 douzième divisé par 2 moins 7 tiers. L'énoncé nous dit Calculer A et B en détaillant les calculs. Donner le résultat sous la forme d'une fraction simplifiée. On va commencer par A. Déjà, il faut toujours respecter la priorité des calculs. Quand on a une somme et une multiplication, la multiplication est toujours prioritaire par rapport à l'addition. On va commencer par s'occuper de ce calcul-là. 11 quarts fois 20 30 troisièmes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on essaie d'abord de simplifier. On voit que 11 et 33 sont simplifiables par 11. On le fait. 11 divisé par 11, ça nous fait 1. Et 33 divisé par 11, ça nous fait 3. Ensuite, 20 et 4 sont divisibles par 4. Donc 4 divisé par 4, ça nous fait 1. Et 20 divisé par 4, ça nous fait 5. Donc A est égal à 5 quarts plus... Donc en haut, 1 fois 5, ça nous fait 5. En bas, 1 fois 3, ça nous fait 3. Donc on doit calculer au final 5 quarts plus 5 t1. Donc le dénominateur commun, on va faire 4 fois 3, donc ça va être 12. Donc A égale... Alors n'oubliez pas, quand on multiplie le dénominateur par un nombre, on multiplie aussi le numérateur par le même nombre. Donc ça nous donne 5 fois 3 sur 4 fois 3 plus 5 fois 4 sur 3 fois 4. Donc on a bien 12 en dénominateur commun. Alors A égale... 5 fois 3, 15 sur 12. Plus 5 fois 4, 20 sur 12. Alors on fait cette addition. A égale 15 plus 20, 35 sur 12. Est-ce qu'on peut simplifier ? Alors 35, c'est égal à 7 fois 5. Et 12 à 3 fois 4. Donc il n'y a pas de dénominateur fois de multiples communs. Donc on ne peut pas simplifier. Donc A est égal à 35 sur 12. Alors ensuite, nous allons passer au grand B. Alors l'expression grand B, donc pareil, il va falloir respecter la priorité des calculs. Donc quand on a une parenthèse, on fait toujours ce qu'il y a entre parenthèses d'abord. Donc on a 1 douzième divisé par 2 moins 7 tiers. Alors le dénominateur commun va être 3. Donc on va multiplier 2 par 3. Et en dénominateur, on met 3. Parce que comme vous savez, 2, c'est comme si on a 2 sur 1. C'est pareil. Donc on multiplie en bas. Donc 1 fois 3, ça fait 3. Et on multiplie en haut par 3. Et quand on simplifie, 3 et 3, ça nous fait bien 2. Donc moins 7 tiers. B égale 1 douzième divisé par 6 tiers moins 7 tiers. B égale 1 douzième divisé par 6 moins 7 moins 1 tiers. Donc là, attention, on doit diviser par une fraction. Donc comme on l'a vu, diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse. Donc B égale 1 douzième fois... Donc l'inverse de moins 1 tiers, c'est moins 3. Comme vous le savez, dans les inverses, on garde le signe. Et donc c'est comme si on avait moins 3 sur 1. Donc je n'écris pas le sur 1, puisque finalement ça ne sert à rien. Puisque c'est la même chose que moins 3. Moins 3 divisé par 1, ça nous fait moins 3. Ah ben là, on voit qu'on peut simplifier. 12 et 3, ce sont des multiples de 3. Donc 12 divisé par 3, ça nous fait 4. Et 3 divisé par 3, ça nous fait 1. Donc B égale 1 fois moins 1. Moins fois plus, ça fait moins. Ça nous fait donc moins 1 sur 4. B est égal à moins 1 quart. Voilà. Et bien j'espère que désormais, le calcul sur les fractions n'a plus de secret pour vous. Et je vous souhaite bon courage dans vos révisions. Au revoir. Au revoir. G More. ... ...